Pour ce 32e épisode, nous allons parler de la frénésie des marchés boursiers et entre autres du titre GameStop. Nous allons commencer par faire un survol rapide de l'histoire de la compagnie, puis nous allons comprendre les ventes à découvert et les comptes marge. Nous allons ensuite voir pourquoi plusieurs sites ont vu des montées phénoménales et demander l'avis de Rémi Morel, qui est gestionnaire de portefeuille chez Barrage Capital. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue au podcast de La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, on va parler de la frénésie de GameStop, aussi de la frénésie des marchés en ce moment. Juste avant de commencer, je vais mettre une table des matières dans la description. Comme ça, si vous ne voulez pas entendre l'histoire de GameStop, vous pouvez passer directement aux notions théoriques qu'on va voir aujourd'hui ou à l'entrevue avec Rémi Morel. Donc, commençons dès maintenant avec l'histoire de GameStop. GameStop a débuté en 1984. C'est James McCurry et Gary Cushion qui étudiaient à Harvard, qui ont fondé Babbage. Donc, avant, le nom de GameStop était Babbage. Et ils ont ouvert leur premier magasin à Dallas, au Texas. Ils se sont vraiment concentrés sur la vente de jeux vidéo, qui représentait le deux tiers de leur vente en 1991. Donc, le tiers restant, ça représentait des cartouches d'imprimantes, des logiciels, des CD, des DVD, aussi des ordinateurs. Puis, en 1989, ils se sont retrouvés avec un total de 160 magasins. En 1994, Babbage a fusionné avec Software ETC, qui donna naissance à Neostar Retail Group. Donc, les deux entreprises ont continué leurs activités indépendamment, mais ils étaient sous la maison mère Neostar Retail Group. En mai 1996, Neostar va fusionner Babbage et Software ETC en une seule organisation à cause d'une baisse dans les ventes. Mais, en septembre 1996, ils vont se mettre sous la protection de la loi de la faillite. Puis, de 1996 à 1999, il y a eu des restructurations et le lancement des commerces GameStop. Donc, c'est vraiment une nouvelle marque, une nouvelle image. En 2002, il y a eu l'IPO de GameStop sous le symbole de GME. Et de 2004 à 2016, il y a eu beaucoup d'acquisitions et une grande expansion de la compagnie. Par exemple, ils ont acheté Rhino Video Game, eBay Game, plusieurs autres acquisitions aussi. Par contre, l'entreprise n'a pas vraiment eu de croissance dans ses revenus et dans ses profits. Si vous regardez le 5 ans ou le 10 ans sur Morningstar, vous allez voir qu'il n'y a pas de croissance. Les profits sont durs à aller chercher. Puis, c'est vraiment causé par l'expansion des services en ligne. Par exemple, on passe à Xbox Live, à PlayStation Network, à Steam pour les jeux sur PC. On va directement acheter nos jeux sur son appareil. Donc, au lieu de se déplacer en magasin et aller acheter un DVD, bien là, on peut rester assis chez soi, acheter le jeu directement sur sa console et ne pas avoir à stocker les DVD dans sa maison. Donc, tout est sur son compte de joueur. Donc, c'est vraiment ça qui affecte les ventes de GameStop. Et comme ils vendent des jeux physiques, c'est difficile de se faire une grande marge de profit là-dessus parce qu'ils doivent rester compétitifs avec les prix en ligne. Et en plus, eux, ils doivent payer tout le magasin. Ça coûte cher d'avoir des magasins partout, d'être physiques, d'être présents physiquement. Tandis qu'en ligne, ils ont seulement besoin de mettre le jeu accessible ou que quelqu'un peut l'acheter. Et il n'y a rien qui est physique à ce moment-là. Donc ça, bien sûr, la décroissance de l'entreprise a eu des répercussions dans le prix de l'action. En 2007, GameStop avait atteint un sommet de 63 $ et au 30 avril 2020, a atteint un minimum de 2,57 $. Et qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'au 4 janvier 2021, le titre était à 17 $, le 11 janvier à 20 $, le 19 janvier à 40 $ et le 28 janvier à 480 $. Donc, depuis 2021, depuis le début de janvier 2021, le titre a bondi de 2163 %. Puis ça, pour comprendre ça, je vais commencer par vous donner quelques définitions. On va commencer par comprendre c'est quoi la vente à découvert. La vente à découvert, c'est quand un investisseur va emprunter, on peut dire emprunter, dans le fond, ce n'est pas lui qui va le faire, c'est la banque qui va le faire à sa place. Mais donc, c'est quand l'investisseur va emprunter les actions d'un autre investisseur qui possède les titres, par exemple, de GameStop et il va les vendre. Donc, lui, l'investisseur qui vient d'emprunter, il doit des actions à l'autre investisseur. Pourquoi il ferait ça? Bien, selon lui, le titre en question va perdre de la valeur. Donc, il va s'attendre à ce que le prix descende sur les marchés pour ensuite les racheter et les redonner à l'autre investisseur. Donc, ça fait en sorte qu'il va encaisser un profit. Par exemple, s'il les vend à 20 $ et il les rachète à 10 $, il se fait un 10 $ de profit. Dans la vraie vie, comme j'ai dit, c'est la banque qui s'occupe de vous prêter les actions, qui fait les échanges entre les investisseurs. Mais moins qu'il y a de personnes qui possèdent des actions, plus qu'il y a de chances d'être obligé de racheter des actions. Donc, à n'importe quel moment, le courtier peut vous rappeler puis vous obliger à racheter les actions pour pouvoir les redonner à l'autre personne. Une autre chose qui est importante, c'est que la vente à découvert, se fait dans un compte marge. Donc, je vais définir un peu c'est quoi un compte marge. Dans le fond, ça sert d'effet levier pour l'investisseur et de protection pour la banque. Il s'agit vraiment d'un compte séparé. Vous n'avez pas le droit de toucher à l'argent. Donc, les ventes à découvert vont se faire dans ce compte-là. Dans un compte marge, pour les actions au-dessus d'un certain prix, vous devez avoir une couverture de 50 % dans le compte. Donc, si vous voulez acheter pour 20 000 $ d'actions, vous devez obligatoirement laisser 10 000 $ dans le compte marge. Autrement dit, si vous mettez 10 000 $ dans votre compte marge, vous avez le droit d'acheter pour 20 000 $ d'actions. Et c'est là qu'il y a de nombreux détails et que ça devient assez compliqué à expliquer. Mais pour faire ce simple, à chaque fois que votre position à découvert augmente, donc ce n'est pas bon pour vous parce que vous espérez que le prix du titre descende, alors votre marge nécessaire dans le compte séparé augmentera. Ici, le compte manque de marge, vous allez recevoir un appel de votre courtier qui va soit vous obliger à rajouter de l'argent dans votre compte marge ou de soit racheter les actions, même si vous allez faire des pertes. Alors, c'est vraiment ça qui est important à comprendre pour ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Si je peux résumer ça rapidement, donc quand vous faites une vente à découvert, vous pariez que le titre va baisser. En faisant une vente à découvert, vous êtes obligé d'ouvrir un compte marge et votre compte marge, vous devez laisser une certaine couverture dans cette marge-là. Donc, plus que le prix descend, moins que vous avez besoin de laisser une marge dans le compte marge, mais plus que le prix de l'action monte, plus que vous êtes à risque de perte d'argent, donc la banque veut que vous laissez un plus gros montant d'argent dans le compte marge. Maintenant, si on s'attaque à pourquoi le titre de GameStop monte en ce moment, en fait, c'est les gros hedge funds aux États-Unis qui ont essayé de shorter GameStop, donc ils ont essayé de faire des ventes à découvert. Ils ont vu l'entreprise qui n'allait pas super bien, donc ils se sont dit, sûrement qu'ils pensaient que le titre allait aller plus bas, donc ils ont fait des positions short. Par contre, il y a des groupes sur Internet, entre autres le groupe Reddit WallStreetBets, qui achètent des titres short. Donc, à la longueur de la journée, il y a des échanges qui se font sur ce groupe-là puis qui target certaines compagnies qui pensent qu'il y a des hedge funds qui font des short dessus. Alors, il va y avoir plein de messages, par exemple, « Ok, aujourd'hui, on achète tout GameStop » et ça va faire en sorte que le prix de l'action de GameStop va monter. Mais pendant ce temps-là, les hedge funds qui ont des positions à découvert dessus, ils doivent rajouter de l'argent dans leur compte marge parce que le prix monte. Donc là, leur marge augmente puis à un moment donné, ils n'ont plus d'argent à mettre dans leur compte marge. Donc, ils vont être obligés d'acheter des titres mais en achetant des positions, le prix va monter encore plus. Donc, ça, ça fait... En fait, c'est comme une boucle. Là, plus que le prix monte, plus que les petits... les investisseurs débutants sont intéressés, plus que les groupes Reddit, ils se disent, « Ok, on achète encore plus. » Donc là, ils achètent, ils achètent, le prix monte, le prix monte et les hedge funds, à un moment donné, ils n'ont plus d'argent puis même s'ils rachètent, ils font des pertes. Et pire encore, il y en a qui font d'autres ventes à découvert sur le titre de GameStop parce qu'ils pensent que, bien sûr, à 480, le titre est beaucoup trop cher. C'est clair que ça va redescendre. Donc, il y en a plein, plein, plein qui font des ventes à découvert là-dessus. Mais là, le titre n'arrête pas de monter. Donc, ils sont encore obligés de rajouter de l'argent dans leur compte marge. Et donc, ça va faire encore plus monter le prix. Alors, c'est super risqué de faire ça en ce moment. Et en plus de tous ces problèmes-là, on assiste à une mini-révolution des marchés. Donc, c'est vraiment les petits investisseurs contre les gros hedge funds. J'ai regardé ça sur Internet puis c'est vraiment comme une révolution des petits investisseurs contre les gros milliardaires américains. On peut prendre l'exemple de Melvin Capital qui est un gros hedge fund qui a reçu 2,75 milliards de dollars US de Citadel et de Point72. parce qu'ils étaient trop en difficulté. Eux autres, ils avaient shorté GameStop puis le titre montait trop. Il n'y avait plus de liquidité. Ils faisaient des pertes. Puis, il n'y a pas juste GameStop en ce moment qui monte. Il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises qui montent. Par exemple, on a COS qui est un fabricant d'écouteurs assez cheap. Le prix est passé de 3,50 $ à un sommet de 58 $ en janvier seulement. Et aussi, on a AMC que le prix est passé de 2,16 $ à 19,90 $ encore une fois seulement en janvier. Puis, AMC, c'est une grande chaîne de salles de cinéma aux États-Unis. En plus, il n'y a pas juste les groupes Reddit qui font en sorte que le prix monte. Il y a tous les investisseurs de Robinhood qui font en sorte que ça monte. Il y a des célébrités qui se joignent à ça. Elon Musk s'est joint, par exemple. Donc, quand je vous parle de Révolution, ce n'est pas juste moi qui dis ça, je le vois sur Internet. Il y a tellement de partages sur Twitter à propos de ça. Donc, c'est assez spectaculaire ce qu'on voit en ce moment. Et pour comprendre tout ça et mieux comprendre la vente à découvert, j'ai fait une courte entrevue avec Rémi Morel de la firme Barrage Capital. Alors, la voici. Alors, bonjour Rémi. Merci beaucoup d'être à l'émission aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la vente à découvert et de ce que tu as retenu cette semaine? Oui. Bonjour Jonathan. Écoute, cette semaine, c'était vraiment des temps excitants. Pour autant qu'on ne prend pas part à l'action et qu'on est du mauvais côté de la transaction, évidemment. Mais pour moi, normalement, quand j'écoute CNBC, je le mets dans le background et je ne mets pas de son. Je vois les grands nés et de temps en temps, il y a une entrevue. Je vais l'écouter. Mais là, je peux dire que j'ai écouté pas mal plus qu'à d'habitude parce que c'était comme un film d'action. Ça brassait, il y avait du suspense, il y avait du monde qui s'ostinait, il y avait même des fois des insultes. Le ton, il haussait parce qu'il y en a qui étaient d'accord avec ce qui se passait, d'autres non. Puis en tout cas, je vais te dire, c'était captivant, mais il manquait juste le popcorn. Puis là, il s'est passé toutes sortes de choses. Il y a une grosse firme, entre autres, Melvin Capital, 12,5 milliards d'actifs sous gestion. Je ne sais pas combien ils sont rendus maintenant, mais les autres étaient fortement découverts sur GameStop. Et puis, ça leur a fait vraiment mal. Il y a aussi Sightrend Research, Andrew Leff, le fondateur. lui aussi, il s'est fait prendre avec ça. Le 21 janvier dernier, il regardait GameStop et il était rendu, je pense, dans les 40 $. Puis là, il a fait une entrevue et il disait les raisons pourquoi il pensait que ça allait revenir à 20 $ et que c'était de la spéculation et tout ça. Et puis finalement, GameStop est allé au-dessus de 300 $ et même, il a frôlé les 500 $ en dehors des heures de marché à un moment donné. Oui, c'était impressionnant. Et selon toi, pourquoi on fait la vente à découvert si c'est tant risqué d'après ce qu'on voit? Bien, c'est une bonne question. Je pense que la vente à découvert, moi, je n'en fais pas personnellement. Je pense que l'idée est très séduisante parce qu'on se dit, OK, là, j'ai un portefeuille avec des positions dedans. Si le marché monte, je fais de l'argent, mais si le marché baisse, je perds de l'argent. Alors que si j'ai aussi des positions de vente à découvert, bien là, quand le marché baisse, je vais faire de l'argent avec ces ventes à découvert-là. Alors, ça va venir annuler, en quelque sorte, les baisses que je vais faire de l'autre côté. Donc, ça donne l'impression qu'en théorie, il peut y avoir un beau portefeuille qui va rester tout le temps stable. On est couvert en bonne partie parce qu'on a des positions qui vont profiter de la baisse alors que j'en ai d'autres qui profitent de la hausse. Alors, l'idée, c'est de dire, bien, les titres, les pires titres qui sont chers, c'est pas des bonnes compagnies, bien, je les vends à découvert puis les bons titres, j'ai des tiens. Donc, dans le meilleur des cas, je fais de l'argent, c'est deux tableaux puis dans le pire des cas, bien, quand il y a un marché que tout va mal, bien, je vais perdre presque rien à cause des ventes à découvert. Il y a toutes sortes de vidéos sur YouTube qui expliquent comment ça fonctionne, mais je n'ai pas vraiment vu à date, mais je n'ai pas passé des tonnes de temps là-dessus, mais je n'ai pas vraiment vu des situations où il arrive comme GameStop, un titre qui double et qui double et qui double, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, j'aimerais essayer tailler vraiment les désavantages de la vente à découvert pour montrer à quel point ça peut jouer contre le vendeur à découvert. Ce n'est pas l'opposé d'avoir des actions. Tu sais, quand je détiens des actions, ça monte, ça descend. La vente à découvert, ça monte, ça descend, mais je fais de l'argent dans l'autre sens. Ce n'est pas tout simplement l'opposé. Il y a vraiment des désavantages propres à la vente à découvert et j'en ai noté quatre gros. Le premier, c'est au niveau de l'aspect mathématique qui joue contre le vendeur à découvert. Alors, si je suis un simple investisseur qui achète des actions, je ne fais pas de vente à découvert et puis mettons que j'ai un portefeuille de 100 000, j'investis 20 000 $ dans un titre, j'ai 20 % du portefeuille dedans et là, ça divise en deux. le titre. Donc, je perds 50 %. Donc, je viens de perdre 10 000, mon portefeuille est rendu à 90 000 et la position qui au départ était à 20 %, c'est rendu à 11 % de mon portefeuille. Alors, si je décide de doubler parce que là, je me dis les actions ont planté, mais je pense que ça vaut vraiment plus cher, je vais doubler ma position. Alors, je rachète le même nombre d'actions, je suis rendu à 22 % du portefeuille. Jusque-là, ça va, il n'y a pas de problème, je peux même faire ça encore quelques fois si ça arrive à nouveau. Dans le cas de la vente à découvert, ça ne marche pas tout à fait pareil. Mettons que je commence avec 20 % du portefeuille, donc j'ai 100 000 $, je vends à découvert pour 20 000 $. Là, les actions doublent. OK? Donc, je viens de perdre 20 000 $, mon portefeuille vaut au total 80 000 $. Mais là, ma position, mon exposition à découvert est rendue à 40 000 $. Ça vient de doubler, ça vient de passer de 20 000 $ à 40 000 $. Mais là, le problème, c'est que 40 000 $ sur 80 000 $, ça fait 50 %. Là, en tant que vendeur à découvert, tu te dis, wow, les actions ont doublé, je suis encore plus intéressé à vendre à découvert parce que j'ai un meilleur deal qu'avant, les actions sont plus chères, je ne peux pas me permettre de doubler ma mise. Je suis déjà rendu à 50 %. Alors, je ne peux pas continuer de même. Je ne peux pas faire la même chose que l'autre qui a un portefeuille normal, que là, ça descend et il rajoute. Là, j'ai fait un petit calcul, GameStop, il a doublé au moins 4 fois, peut-être même 5 fois, dépendamment du prix qu'on part. Alors, moi, j'ai calculé que même avec 5 %, si je commence à vendre à découvert seulement 5 % de mon portefeuille, bien, si ça double 4 fois, je ne peux pas survivre à cause de cet aspect mathématique-là. Donc, c'est vraiment un énorme désavantage qu'il joue contre les vendeurs à découvert, l'aspect mathématique. Maintenant, la deuxième chose, c'est que le gain potentiel est limité. Quand je vends à découvert pour 20 000 $, bien, mon gain potentiel maximum, ça va être 20 000 $. Je ne peux pas faire plus. Tandis que si j'achète pour 20 000 $ puis l'action triple, bien là, j'ai fait 40 000 $ de profit, j'ai en théorie un gain qui est illimité. Donc, dans la vente à découvert, j'ai un gain potentiel limité mais une perte illimitée comme on l'a vu quand ça se met à aller dans le sens que ça ne nous avantage pas. Troisièmement, on est allé à la merci du courtier. Quand j'achète une action en bourse puis que là, ça se met à aller mal, à moins que je sois sur emprunt, mais mettons, je fais juste acheter, bien, je n'ai pas de danger d'être obligé de vendre au pire moment. Mais, dans le cas de la vente à découvert, il n'y a aucune garantie, normalement, c'est comme ça, c'est comme ça, du moins avec mon courtier, il n'y a aucune garantie qu'ils ne vont pas t'appeler à un moment donné puis dire, bien là, il faut que vous, il va falloir couvrir votre position parce qu'eux, ils vont en fonction de l'inventaire. Fait que si mon courtier, il y a tant d'actions de GameStop, mettons, et puis que là, il y a plein des clients qui se mettent à la vente, mais ils ne veulent pas se retrouver en situation qu'il y en manque. Alors, moi, étant donné que j'ai vendu à découvert GameStop, bien, j'ai emprunté les titres, si on peut dire, d'un autre client par l'intermédiaire de mon courtier, mais s'il y en manque, ils peuvent m'appeler puis me forcer à couvrir au pire moment. Alors, ça, ce n'est certainement pas un scénario qui est souhaitable. L'autre chose, du côté du courtier, bien, il est arrivé ça avec le mien le 28 janvier, mais c'est arrivé avec un paquet d'autres. Il change les règles du jeu quand ça va mal. Alors, les marges, je ne sais pas c'était combien la marge spécifiquement sur GameStop, mais je sais qu'elle est passée à 100 % le 28 janvier. Fait que toi, tu es là, tu fais des tableaux Excel, tu dis, OK, je suis correct que je suis qu'à temps. Mais là, si le courtier change le pourcentage, ça ne marche plus du tout. Ça change complètement le scénario. Alors, ça fait en sorte qu'une petite position, je pars de façon très prudente puis là, tout à coup, ça se retrouve que je suis déjà en appel de marge. Alors, ça, c'est être à la merci du courtier, mais c'est quelque chose, c'est un risque qu'on n'a pas quand on fait simplement acheter des actions. Et puis, la quatrième raison, c'est ça, on est à la merci de la spéculation. C'est ce qui est arrivé avec GameStop. Alors, quand je fais tout simplement acheter un titre, même s'il baisse beaucoup, j'ai le luxe de tout simplement attendre et j'en rajoute quand je suis capable. Mais dans le cas de la vente à découvert, il est arrivé que ce phénomène-là avec GameStop où il y a des gens dans les investisseurs qui se sont mis ensemble puis qui l'ont acheté puis apparemment qu'il y en a qui voulaient que ce phénomène-là arrive, mais là, ça fait monter le titre et bien là, on se retrouve d'être obligé de couvrir la position au pire moment. Donc, c'est toutes des raisons qui font que je pense que la vente à découvert, c'est extrêmement risqué par rapport au gain potentiel qu'on peut aller chercher à long terme. Si c'est si risqué que ça, pourquoi les gens n'achèteraient simplement pas des options de vente qui pourraient faire de l'argent si les titres descendent? Bien, oui, effectivement, c'est une excellente question. Une option de vente, c'est je paye une prime puis là, je profite si le titre baisse. C'est beaucoup moins risqué. Mais ce qui arrive, c'est que les titres qui sont mal aimés, qu'il y a beaucoup d'agents qui pensent que c'est pas solide financièrement, bien, les primes ont tendance à être chères. Alors, à ce moment-là, les vendeurs à découvert vont regarder la prime et vont dire, ouf, ça coûte tant, c'est 10, 15, 20 % du prix de l'action, je trouve ça cher. Tandis que la vente à découvert, bien, ça coûte rien. Sauf les dividendes, si la compagnie verse des dividendes et c'est pas le cas de GameStop. Aussi, il y a certaines places qu'il faut payer des intérêts pour pouvoir emprunter des titres, mais je sais que moi, chez mon courtier, ça coûte rien en intérêts. Alors, je fais tout simplement ouvrir la position. Donc, quand j'ai le choix entre payer zéro, juste prendre un risque, parce que la contrepartie, c'est le risque que je prends en échange, bien, ça peut, quand on n'est pas assez conscient du risque, ça peut être très séduisant de recourir à la vente à découvert. OK. Puis, juste donner une idée à quel point c'était surévalué GameStop, puis là, en ce moment, il y a un analyste, Michael Pachter, de Wedbush, qui, lui, avait un principe de 16 $, et puis lui, il est positif sur la compagnie. Ce n'est pas quelqu'un qui est pessimiste. Lui, il pense que ça va revenir à la profitabilité en 2021. Alors, lui, il est positif, il pense que ça valait 16 $, puis là, quand il a vu le titre monter comme ça, il a dit, écoutez, mon principe, ça ne veut plus rien dire dans le climat actuel. là, c'est comme, ça fait que l'action est rendue dans les 300 $. Et puis, juste un autre, une citation d'Isaac Newton qui est intéressante par rapport à ça. Isaac Newton, il avait participé à la folie de la South Sea Company dans les années 1700. On se dit, il y a Newton, c'est lui qui a sorti la théorie de la gravité. Puis là, lui, il s'est fait prendre à ce jeu-là, tu sais, et pourtant, c'est quelqu'un de brillant. Mais là, il en est venu à la conclusion, en disant, il suffit calculer le mouvement des corps pesants, mais pas la folie des foules. Alors, quand il y a de la spéculation de même, on a beau avoir des connaissances et de l'expérience, on ne peut pas arriver à évaluer qu'est-ce que le titre va faire. Alors, à ce moment-là, quand on est dans la vente à découvert, c'est un risque additionnel énorme à mon avis. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup pour tes commentaires aujourd'hui. et d'avoir participer à l'émission. Ça fait plaisir. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que l'émission vous aura intéressé. C'est quand même un sujet très d'actualité. J'espère aussi que vous aurez apprécié le format de l'émission. C'est la première fois que je reçois juste une petite entrevue dans l'émission. Je vais mettre différentes sources dans la page web du podcast. Vous allez pouvoir y retrouver différents sujets à propos de GameStop ou de la frénésie des marchés en ce moment. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info à commercialinvestissement valeur.com ou vous pouvez partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Je vous invite aussi à vous abonner à l'émission afin de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur. Sous-titrage ST' 501